Il y a deux semaines, je vous ai fait une vidéo sur celui que l'on appelle le tueur au smiley ou happy face killer en anglais. Si vous ne l'avez pas vu, faites pause et allez la regarder parce que ça vous aidera beaucoup pour la compréhension de la vidéo d'aujourd'hui. Il y a certains points que je n'avais pas abordés lors de cette vidéo et que je prévoyais de détailler au cours d'un live, mais cette décision n'a semble-t-il pas fait l'unanimité. D'ailleurs, si vous voulez venir discuter, faire des suggestions, etc., vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou encore mieux sur le tout nouveau serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Bref, je vous avais demandé via l'onglet communauté si vous vouliez que je fasse une nouvelle vidéo et votre réponse était sans équivoque. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plus de détails sur le parcours sanglant de Keith Hunter Jesperson. Je vais vous parler de ses victimes, de son modus operandi et de ses motivations. Générique. Keith Hunter Jesperson, après avoir été quitté par sa femme, vient maintenant de se faire larguer par sa petite amie, Roberta Ellis, qui est partie avec un autre homme. Son égo en a pris un coup et il commence à se dire que les relations amoureuses, au final, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Peut-être que de simples aventures d'un soir, juste pour le sexe, ça serait plus simple. C'est donc dans cet état d'esprit que le 21 janvier 1990, il sort dans un bar qui s'appelle le B&I Tavern en début d'après-midi. Il est aux alentours de 13h et le bar est vide, à l'exception d'une jeune femme qui joue au billard avec deux hommes. Keith se dirige vers l'un des billards et joue seul. Lorsqu'à un moment, il se dirige vers le bar pour commander à boire, la jeune femme s'approche de lui et, sans un mot, le prend dans ses bras avant de lui demander s'il veut se joindre à eux. Jetant un petit coup d'œil rapide aux deux hommes, il comprend que la compétition pour obtenir les faveurs de la jeune femme est déjà bien engagée et qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. Il décline donc l'offre et joue seul pendant une heure, mais jette de temps en temps des petits coups d'œil discrets à la jeune femme. Elle est plus jeune que lui d'une dizaine d'années et c'est plutôt une jolie fille, mais il semble difficile de pouvoir la ramener chez lui. Il finit donc par entrer seul, chez lui, à quelques pâtés de maison seulement du bar. Aux alentours de 17h, il décide de ressortir et de retourner faire quelques parties de billard, mais à cette heure-là, le B&I est blindé et il y a bien trop de monde qui attend pour pouvoir jouer. Il ressort donc et se dirige vers sa voiture lorsqu'il aperçoit la jeune fille rencontrée plus tôt, seule, sur le parking. Il l'interpelle et devant sa méfiance, il lui rappelle qu'ils se sont vus un petit peu plus tôt dans la journée et qu'elle l'avait enlacée. Puis il enchaîne en l'invitant à aller manger un morceau avec lui et elle accepte. Sauf que, dit-il, il a oublié de prendre son portefeuille et doit d'abord passer rapidement chez lui pour le récupérer. Elle n'a qu'à monter avec lui en voiture et l'accompagner si elle le souhaite. Et les voilà tous les deux chez Keith. La jeune femme, vous l'avez compris, c'est Tanya Bennett, dont j'ai d'ailleurs écorché le prénom dans la vidéo précédente. Même si ça s'écrit Tonya, ça se prononce en fait Tanya. Keith va fouiller dans une chambre pendant que Tanya reste dans l'entrée et jette un petit coup d'œil aux alentours pour voir l'environnement dans lequel elle se trouve. Et tout à coup, Keith arrive derrière elle et l'embrasse dans le cou. Elle se retourne et il s'embrasse. Puis Keith l'emmène sur un matelas qui se trouve dans le salon. Il l'allonge, commence à essayer de déboutonner son jean, mais Tanya semble n'avoir aucune réaction, ce qui surprend Keith et il lui demande alors ce qui ne va pas. Dans un soupir, elle lâche un « Allez, dépêche-toi qu'on en finisse ! » avant de finalement le repousser et lui donner une gifle en s'exclamant « Laisse-moi tranquille ! » Cette gifle, Keith ne la supporte pas. Il réplique avec un coup de poing suivi d'un autre et encore un autre et à chaque fois un petit peu plus fort. Et il ne s'arrête que lorsque Tanya se met à supplier et à appeler au secours sa maman. Elle a le visage déformé par l'avalanche de coups qu'elle a reçus et Keith ne sait pas quoi faire. S'il l'emmène à l'hôpital, il finira en prison. S'il la laisse repartir, elle sait où il habite et donc elle ira le dénoncer à la police et elle finira en prison aussi. Il ne lui reste donc plus qu'une seule option, la tuer et se débarrasser de son corps. Et c'est malheureusement l'option qu'il choisit, décision qui va changer le trentenaire ordinaire qu'il est en un véritable monstre. Il se met alors à étrangler Tanya à main nue et est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Lorsque la vie a quitté le corps de la jeune femme, il va chercher une cordelette et l'utilise pour s'assurer qu'elle est bien morte. Plus il découpe la braguette de la jeune femme parce que lorsqu'il a essayé de déboutonner le jean, il a probablement laissé des empreintes digitales sur le métal des boutons. Après quoi, il décide de retourner au BNI pendant une heure à peu près pour avoir un alibi et il s'assure bien que la serveuse le voit quitter l'établissement seul. Puis il retourne chez lui, s'assure que personne ne le voit et porte le corps de la malheureuse dans sa voiture avant de conduire jusqu'à Vista House. L'endroit a de nombreux visiteurs parfaits se dit-il, ça lui permettra de passer plus facilement inaperçu. Il conduit alors sur la route qui redescend à l'est du monument et alors que la nuit commence à tomber, il s'arrête à un endroit où un ravin plonge dans l'obscurité. Il s'assure que personne n'arrive sur la route ni par en haut ni par en bas et se précipite pour traîner le corps de Tanya dans le contrebas. N'ayant plus de braguette, le jean de cette dernière glisse sur ses chevilles, ce qui fera d'ailleurs penser aux enquêteurs qu'elle a été violée alors que ce n'est a priori pas le cas. Il remonte vite en voiture et quitte les lieux, puis se débarrasse de tout ce qui a appartenu à Tanya à différents endroits. Il se débarrasse entre autres de son Walkman en le jetant dans la Sandy River à 5 km de là et son sac ainsi que sa carte d'identité à un autre endroit rempli de ronces sur une route longeant la même rivière. Ce dernier remplacement est d'ailleurs ce qui lui permettra de prouver que c'est bel et bien lui qui a tué Tanya Bennett et non Laverne et John. Oui, parce que si vous vous souvenez, Laverne Pavlinac, une dame de 58 ans, ce qui n'est pas si âgé que ça au final, avait dénoncé son compagnon avant de finalement s'accuser elle aussi du meurtre de Tanya Bennett. Elle avait fourni des preuves suffisamment crédibles pour que les deux soient condamnés à la prison à perpétuité. Revenons un petit peu d'ailleurs sur le pourquoi et sur le comment. Après la découverte du corps de Tanya Bennett, l'assistant du procureur Jim McIntyre se voit confier la responsabilité de trouver le coupable avec à sa disposition le sergent John Ingram du bureau du shérif de Multnomah et le détective Al Corson de la police d'état parce que le bureau du shérif ne peut travailler que dans sa propre juridiction. Dans les cas de domicile, donc souvent un policier d'état est mis en binôme sur l'affaire avec les autorités locales, justement pour pouvoir s'affranchir des limites territoriales pour les besoins de l'enquête si nécessaire. Huit jours après la découverte et la diffusion du portrait robot dans la presse, la famille de Tanya Bennett se fait donc connaître et l'identifie. Dans la foulée, des témoignages permettent de savoir que Tanya avait passé l'après-midi au BNI en compagnie de deux hommes non identifiés. Et malgré les recherches, l'affaire stagne. C'est à ce moment-là que John Ingram reçoit l'appel anonyme d'une femme dénonçant un certain John Sosnovsky. Il appelle alors le contrôleur judiciaire de l'homme et lui demande, d'après vous, qui pourrait bien vouloir dénoncer cet homme ? Et le contrôleur judiciaire répond sans hésiter « Oh bah, ça doit être sa copine, la Verne Pavlinac. Pourquoi ? » lui est-il demandé. Et bien parce que depuis trois ans, à chaque fois qu'il se dispute, elle nous appelle pour le dénoncer de quelque chose qui vaudrait à sa conditionnelle d'être révoqué. Juste pour se débarrasser de lui en gros. En 87, la Verne avait dénoncé John comme ayant participé à un braquage de banque. C'était un mensonge. Elle l'a faussement dénoncé pour d'autres faits qu'il n'avait pas commis à deux reprises en 1989 et 1990. De ce fait, lorsqu'ils sont allés rendre visite à la Verne Pavlinac pour la première fois, John Ingram et Alcorsov savaient pertinemment qu'ils avaient affaire à une menteuse. Et pourtant, malgré de nombreuses incohérences dans son récit, comme par exemple le fait qu'elle parle du JB's Taverne alors qu'en fait Tania se trouvait au BNI, ou encore le fait qu'après avoir tué la jeune femme, Sosnovski aurait selon elle pris sa voiture pour se débarrasser du corps, alors qu'il a en fait un trouble de la vision qui fait qu'il lui est impossible de conduire, et bien malgré cela, elle semble être crue par les enquêteurs. À moins que. De nombreuses sources semblent penser qu'aussi bien le procureur McIntyre que Corsone ou encore Ingram savaient pertinemment qu'elles mentaient. Sauf que le mensonge de la Verne leur permettait de résoudre un meurtre qui, de toute façon, ne le saurait sans doute jamais sans ça. Et c'est la raison pour laquelle il l'aurait encouragé dans son mensonge. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé comment elle pouvait savoir pour la braguette manquante vu que ce détail n'avait jamais été communiqué au public. La réponse officielle qui sera donnée plus tard, c'est que sur le mandat de perquisition qui lui a été présenté, la Verne a lu que c'était l'un des éléments recherchés par la police. Et pour ce qui est de sa connaissance exacte du lieu où le corps a été retrouvé, elle aurait juste fait preuve de bon sens. Selon elle, elle avait vu une photo dans le journal et lorsqu'ils sont passés devant, n'étant pas sûr de l'endroit exact, elle prétend avoir vu une croix rouge faite sur un arbre par un des enquêteurs lors de la découverte du corps. Possible. Mais les autres sources dont je parlais à l'instant pensent que c'est en fait les enquêteurs eux-mêmes qui lui ont fourni tous les détails nécessaires pour consolider son mensonge et donc résoudre leur enquête. La braguette, l'endroit où se trouvait le corps, le rideau de douche bleu qui justifie le fait qu'il n'y a absolument aucune trace de Tania dans leur voiture, etc etc. Et c'est pour cette raison que la Verne Pavlinak et John Sosnowski ont tous les deux été condamnés et que Keith Jesperson, le vrai tueur, a été libre de recommencer. Libre de ses mouvements, l'année s'écoule sans que Keith Jesperson ne recommence à tuer. Après s'être fait retirer sa licence de chauffeur poids lourd à cause d'une altercation avec une prostituée, il change de métier mais finit par réussir à obtenir une nouvelle licence. Nous sommes en août 1992 en Californie et plus précisément à Victorville. Keith s'est garé dans une brake check area le long de l'Interstate 15, une zone réservée aux camions afin qu'ils puissent vérifier leurs freins et faire des ajustements si nécessaire. Nous sommes dans la matinée et il est encore tôt quand soudain une femme surgit de nulle part. Keith l'appellera plus tard Claudia. Il décrit la femme comme portante un blue jean délavé et avec une poitrine imposante. Elle explique à Keith qu'elle se rend à Los Angeles et elle lui demande s'il peut la déposer. Il accepte. Après avoir roulé un petit moment, il arrête son camion et selon lui ils ont des rapports sexuels consentis. Et puis après coup, Claudia lui demande de l'argent, ce qu'il met hors de lui et il décide de lui ôter la vie en l'étranglant. Il se débarrasse du corps à 300 kilomètres de là dans un désert le long de la 95 qui traverse Blit. Elle sera retrouvée le 30 août 1992 mais reste à ce jour non identifié. Sa victime suivante, Cynthia Lynn Rose, a elle été retrouvée par la police en septembre 1992 derrière un relais routier le long de la 99 à Livingston. Selon Keith, Cynthia était une prostituée qui est montée dans son camion sans sa permission pendant qu'il dormait alors que pourtant il lui avait déjà fait savoir qu'il n'était pas intéressé par ses services. C'est avec le meurtre de cette dernière que le statut de Keith Jasperson a changé. Il n'est désormais plus un simple meurtrier mais un tueur en série. La quatrième victime de Keith Jasperson est retrouvée un mois plus tard, en novembre 1992, derrière un magasin de sport de Salem, le GI Joe's. Il s'agit de Lorian Pentland, 26 ans, que Keith avait ramassé à Wilsonville, un relais routier qui s'appelle Burns Brothers Truck Stop, et qui n'existe plus, est maintenant devenu un supermarché Costco. Ironiquement, le relais est attenant au JB's Lounge, le bar où la Verne avait prétendu que John avait ramassé Tania, alors qu'en fait la jeune femme se trouvait au BNI. Mais ça, Keith l'ignore. Lorian est une travailleuse du sax et c'est pour cette raison qu'elle est montée dans le camion de Keith. Ils ont eu plusieurs rapports sexuels, après quoi selon Keith, Lorian lui aurait demandé le double de ce qui lui était initialement convenu. Et ça l'aurait énervé, raison pour laquelle il lui aurait ôté la vie. Mais dans une autre interview, il prétend que la jeune femme se plaignait de la vie et disait vouloir mourir, ne voir aucune raison de continuer à vivre. Ce à quoi il lui répond qu'il peut s'en charger si elle veut et elle rétorque en haussant simplement les épaules. Il place alors son poing sur la gorge de la jeune femme et ce n'est que lorsqu'il commence à appliquer une réelle pression que les yeux de Lorian s'écarquient. Elle vient de comprendre qu'il était on ne peut plus sérieux. Toujours en maintenant la pression, Keith, amusé, décide de lui révéler qu'elle n'est pas la première, mais la quatrième femme à qui il enlève la vie. Une autre victime est retrouvée le 3 juin 1993, quelque part sur la 152 à l'ouest de Santanella en Californie. Lors de sa découverte, elle porte un jean bleu et la route 152 est surnommée par les locaux la Pacheco Pass Highway. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ne parvenant pas à identifier la victime, on lui attribuera le surnom de Blue Pacheco plutôt que simplement Jane Doe. Il est d'abord envisagé qu'elle est morte d'une overdose, jusqu'à ce que Keith Jasperson revendique son meurtre et fournisse des détails suffisamment précis pour confirmer sa confession. Néanmoins, il n'a pour ainsi dire pas ou peu de souvenirs d'elle et elle va rester dans l'anonymat le plus complet pendant presque 30 ans. Mais en décembre 2019, la section des cold cases du bureau du shérif local va travailler avec les gens du DNA Doe Project, une association qui essaye d'identifier les victimes grâce à leur ADN et à un recoupement généalogique. En 2021, une candidate semble pouvoir correspondre et en avril 2022, l'identité de Blue Pacheco est confirmée. Il s'agissait de Patricia Skipple, une femme âgée d'environ 45 ans au moment de sa mort qui habitait à Colton dans l'Oregon. La victime suivante, elle, n'a à ce jour toujours pas été identifiée. Tout ce dont se souvient Keith, c'est qu'elle se faisait appeler Suzanne et qu'elle avait la quarantaine. Selon lui, il l'a aidé à mettre fin à sa misérable vie pour reprendre ses mots. C'est d'ailleurs ce qu'il dira à propos de la plupart de ses victimes, il leur aurait en fait rendu service. Le corps de Suzanne a été découvert le 14 septembre 1994 à Crestview en Floride. La victime suivante est celle qui a vraiment subi le pire traitement de toutes. Avis aux plus sensibles d'entre vous, peut-être est-il préférable que vous appiez cette partie ? Elle contient des détails vraiment sordides. Keith Jesperson rencontre Angela Subrise le 19 janvier 1995 à Spokane. Il fait une halte à cause du mauvais temps, parce qu'il y a du verglas sur la route, et il a pris une chambre au Redpath Hotel, la chambre numéro 425. C'est alors qu'il boit un verre au bar qu'il fait la connaissance d'Angela. Les deux entament la conversation et Angela lui révèle qu'elle est strip-teaseuse, avant de lui proposer d'aller dans sa chambre pour lui faire une petite démonstration. Une fois la danse terminée, les deux ont plusieurs rapports sexuels, jusque tard dans la nuit, et le lendemain matin Angela décide de faire un petit bout de chemin avec Keith dans son camion. Keith lui est ravi, l'idée de pouvoir des relations avec la femme à chaque fois qu'il en a envie n'est pas vraiment pour lui déplaire. Mais au fur et à mesure, selon lui, Angela devient de plus en plus agaçante, lui demandant entre autres de faire des détours pour voir des amis habitant plus ou moins sur son itinéraire, ce qu'il refuse. Et elle se plaint d'être complètement fauchée, d'ailleurs, à un moment, elle demande à Keith si elle peut utiliser sa carte téléphonique prépayée AT&T pour appeler son père et lui demander de lui envoyer un petit peu d'argent. Il accepte, mais le père lui refuse. Angela appelle ensuite un ancien petit ami et lui annonce être enceinte. Keith se voit soudainement ressentir de l'empathie, non pas pour Angela, mais pour l'homme, et il se demande ce qu'il arriverait si elle faisait pareil avec lui plus tard. De plus, il commence à être exténué et s'arrête pour dormir, mais il semblerait qu'Angela ne l'entende pas de cette oreille. À chaque fois qu'il commence à piquer du nez, elle le réveille et lui demande quand est-ce qu'ils vont enfin se remettre en route. Au bout d'un moment, dit-il, il pète un câble et lui saute dessus, l'attrape à la gorge et la traîne sur la couchette de sa cabine. Puis il serre la gorge de la malheureuse de toutes ses forces. Dans un soupir, elle arrive à supplier « s'il te plaît, ne me fais pas de mal », ce à quoi il répond en se penchant pour chuchoter à son oreille. « Je ne vais pas te faire de mal Angela, je vais te tuer et éviter à ton petit ami toute une vie de souffrance en partageant la tienne de vie, tout ça à cause d'un gamin. » Et lentement, il regarde la vie quitter les yeux de sa victime. Une fois morte, il commence à réfléchir. La jeune femme a utilisé sa carte AT&T à deux reprises, prouvant, si on la retrouve, qu'il est sans doute une des dernières personnes à l'avoir vu en vie. Parce que ces cartes-là, les cartes AT&T, ce sont des cartes nominatives. Il lui faut donc trouver une solution à ce problème. Il s'arrête dans un fast-food et revient manger les hamburgers dans sa couchette, en faisant tout seul des blagues au sujet de sa victime, allongée morte à même pas un mètre de nuit. Et soudain, il a une idée. Ce qu'il faut, c'est que l'on ne puisse pas identifier Angela. Pour cela, il n'a qu'à attacher la malheureuse sous son camion et rouler suffisamment longtemps à bonne allure. S'il s'y prend correctement, la friction devrait permettre de la rendre complètement impossible à identifier. De plus, les conditions météo étant ce qu'elles sont, non seulement il y a peu de monde sur la route, mais en plus, les gens roulent par paquets, coincés derrière un véhicule un peu plus lent. Donc, en planifiant correctement, il devrait pouvoir être possible de rouler entre deux groupes et de fait de passer inaperçu. Et c'est donc ce qu'il fait. Il attache Angela sous le camion par les chevilles et s'assure que ses mains ainsi que son visage touchent le sol. Après avoir roulé plusieurs dizaines de kilomètres sur la I-80, nerveux que quelqu'un se rende compte de quelque chose, il finit par sortir de la voie rapide et se débarrasse du corps sur le bord de la route à proximité d'une clôture. Son macabre plan a fonctionné, le visage d'Angela a complètement disparu, ses bras également, et son abdomen est ouvert et vide de tout organe. Au total, 60% de la masse corporelle de la pauvre femme ont complètement disparu. Son corps ne sera retrouvé que huit mois plus tard, en septembre de la même année. Et sa dernière victime est Julie Winningham, celle qui permettra d'enfin mettre un terme à sa folie meurtrière. Julie Winningham, 41 ans, est originaire de Kamas, dans l'état de Washington. C'est une prostituée, mais Keith ne paye pas pour ses services. Ils ont pour ainsi dire une sorte de relation amoureuse, avec des périodes où ils sont ensemble et d'autres où ils rompent. Un des points qui agace Keith au plus haut point, selon lui, c'est que, même si elle ne le fait pas payer, Julie trouve toujours un moyen détourné de demander de l'argent pour acheter ceci ou pour payer cela. Lassé de la situation, il finit donc par s'éloigner et les deux ne se voient pas pendant un bon bout de temps, quand un jour, par hasard, alors qu'il passe le week-end à Troutdale dans l'Oregon, il tombe complètement par hasard sur Julie au relais routier Burns Brothers. Nous sommes le 4 mars 1995. N'ayant pas eu de relation sexuelle depuis un moment, il profite de l'aubaine et réussit à convaincre Julie assez facilement de passer du temps ensemble. Mais après avoir passé la nuit ensemble, Julie, comme à son habitude, commence, d'après Keith, à se plaindre de sa vie. Il y a peu, elle a été arrêtée alors qu'elle conduisait ivre et doit passer devant le juge. Si quelqu'un pouvait payer sa caution, ça la sauverait. Les deux passent quelques jours ensemble et Keith moit à Julie en lui disant tout ce qu'elle veut entendre afin d'obtenir ses faveurs. Et le 8 mars, après une énième relation, Julie rappelle à Keith qu'elle doit se présenter au tribunal le lendemain et que, si elle ne paye pas la caution, elle a de fortes chances de finir en prison. Mais elle ne peut pas aller en prison, ça la tuerait d'aller en prison, dit-elle à Keith. Et elle lui demande alors son aide. En entendant ça, Keith se met à éclater de rire avant de se jeter sur elle et de commencer à l'étrangler. Devant le regard plein de surprises de Julie, il lui dit « Je te l'avais promis, Julie, que tu n'irais pas en prison. Je tiens ma promesse et je mets fin à ta souffrance. » « Au revoir, je te revois dans l'au-delà. » Puis il sort le corps nu et s'envite son camion et le jette sur le bas-côté, à proximité d'un tas de détritus. Le corps sera retrouvé deux jours plus tard, le 10 mars 1995, et il va rapidement mener les enquêteurs à Keith Jasperson. Je ne vais pas faire traîner cette partie en longueur vu que j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Keith a rapidement été suspecté puis interrogé, mais les enquêteurs ont dû le relâcher faute de preuves. Il a tenté de mettre fin à ses jours avant de finalement se livrer de lui-même et avouer le meurtre. Mais par contre, j'aimerais revenir sur un point. Vous vous souvenez des écritures retrouvées dans les toilettes publiques ? Bon, en fait, dans deux toilettes publiques même. Eh bien, ça n'était que le début. Keith a aussi envoyé à son frère Brad une lettre confession complète détaillant toutes les horreurs qu'il a commises puisqu'il pensait sauter la vie. Et lorsqu'il s'est finalement livré à la police, il a essayé de contacter son frère pour lui demander de détruire la lettre, chose que ce dernier n'a bien évidemment pas faite. Il a confié la lettre aux autorités. Mais ça n'est pas tout. On ne sait pas s'il s'agit de la vérité ou non, mais Keith prétend qu'il était dégoûté que Laverne Pavlnac et John Sosnovki se soient retrouvés en prison pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Et pour cette raison, dès 1994, il a envoyé une première lettre anonyme au tribunal de Multnomah pour dire qu'ils étaient innocents et que c'était lui le tueur de Tania Bennett. Mais il semblerait que cette lettre n'ait pas été accueillie de la manière qu'il espérait, parce qu'il n'y a eu aucune suite. Est-ce parce que les éléments y étant détaillés n'étaient pas suffisamment convaincants ou, comme le pensent certains, juste parce que le procureur adjoint ne voulait pas admettre que, sous sa direction, l'enquête avait été bâclée, voire même truquée. Difficile de se prononcer, cette lettre n'a jamais été rendue publique. Mais en tout cas, c'est après cette première lettre, en voyant que rien ne se passait, que Keith Jesperson avait décidé d'envoyer une autre lettre, cette fois-ci, au journal L'Oregonian, dans laquelle il répétait être le vrai meurtrier de Tania Bennett, mais également avoir tué quatre autres femmes. C'est cette deuxième lettre qui lui avait valu le surnom de « tueur au smiley ». Et devant l'ampleur que les choses ont commencé à apprendre, le procureur McIntyre ne pouvait plus simplement ignorer les confessions. Mais pour autant, il nie. Keith Jesperson a peut-être tué ses autres femmes, mais il en est certain, les responsables de la mort de Tania Bennett sont déjà sous les verrous. Il va falloir que Keith Jesperson mette en place tout un stratagème pour prouver qu'il dit la vérité. Il dit savoir où exactement se situe le sac de la jeune femme et sa carte d'identité. Mais il a peur que s'il ne le dit qu'à la police de Multnomah, les preuves soient juste récupérées et puis détruites et que le procureur mente encore une fois en disant qu'ils n'ont rien trouvé à l'endroit indiqué. Il les y conduit donc, mais leur indique volontairement le mauvais emplacement pour les laisser chercher en vain. Et en même temps, il confie au journaliste Phil Stanford de L'Oregonian le réel emplacement. Les effets de la jeune femme seront retrouvés exactement où il l'a indiqué au journaliste, en présence bien sûr des autorités et aussi de son avocat. Mais pour autant, le procureur Jim McIntyre persiste. Il prétend maintenant que, sans doute, les trois ont fait le coup ensemble. Levin Pavlinak, John Sosnovsky et Keith Jesperson. Keith est dans un premier temps condamné pour le meurtre de Julie Winningham. En revanche, il rejette toute accusation de viol. Selon lui, tous les rapports qu'il a pu avoir avec les différentes victimes étaient consentis. Il est alors convoqué par le FBI pour passer au détecteur de mensonges et il semblerait qu'il dise la vérité à sujet. De même, lorsqu'il prétend avoir agi seul pour tuer Tania Bennett. Laverne Pavlinak passe elle aussi au polygraphe et les résultats semblent confirmer, elle n'a rien à voir dans la mort de la jeune femme. Laverne Pavlinak et John Sosnovsky finiront donc par être relâchés de façon assez discrète, le tribunal de Multnomah ayant bien pris soin d'attendre que l'affaire soit un petit peu moins médiatisée en utilisant divers moyens légaux. Et quoi qu'il en soit, un accord financier semble avoir été passé avec les deux innocents et ils n'ont jamais commenté l'affaire publiquement, au même titre que le tribunal n'a jamais reconnu publiquement son erreur en tant que telle. Mais ce qui est certain c'est que toute cette tragique histoire a quand même comme point de départ le mensonge d'une femme terrorisée qui voulait simplement échapper à un petit ami violent et qui s'est sans doute fait manipuler par des enquêteurs peu scrupuleux. En parlant d'enquêteurs peu scrupuleux, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le grinder killer, je vous invite à aller la regarder maintenant, vous ne serez pas déçu du voyage comme on dit. J'espère que cette vidéo complémentaire vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi pour un live et dimanche prochain pour ceux qui ne regardent pas les lives. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous, salut.